Ce soir sur Emilie Test, je vous montre comment je change le lit de mon fils. Coucou les Fanny Pou ! Et bien je vais refaire le lit à mon fils. Vous voyez le bazar ? Hop ! Je vais lui refaire son lit. Vous allez voir ça, ça va être sympa. Première étape, on vire tout du lit. C'est obligatoire. Allez, profitez. Vous jetez, on s'en fiche, on ne regarde pas, on s'en fiche. Hop ! Voilà, on s'en fiche, on s'en fiche, on vire tout, les jouets, tout. C'est le moment de passer vite, on vire les draps. Hop ! Vous voyez comment on fait ? C'est comme ça qu'on refait le lit chez Emilie Test. Mais voilà, le matelas à mon gago, il est pourri. Il n'est pas pourri, mais il laisse à désirer. Donc, on le vire aussi. Vous êtes prêts ? Allez-vous, il est parti ! Et voilà le beau lit ! Maintenant que j'ai viré tout du lit, il ne me reste plus qu'à remettre un matelas. Vous voyez, c'est les super matelas, ils arrivent enroulés, ils ne pèsent pas lourd. Ils sont bien enroulés. Et voilà ! Vous êtes prêts ? Voilà. Le matelas. Hop, hop, on enlève. Et voilà ! Il a un beau matelas. Alors, je ne sais pas dans quel sens le mettre. Comme ça, il ne m'a l'air pas trop mal. Il faut qu'il se détende. Il ne m'a l'air pas trop mal. Vous avez vu ? Le problème, c'est qu'au niveau de la tête... Bon, mon fils, il aura un peu la tête courbée quelques jours. Ce n'est pas grave. Il retracira de quelques centimètres. Ce n'est pas important. Et voilà ! Le lit, il l'est fait. Chut ! Petit caribou, il dort. Vous savez quoi ? C'est que ça me coûte cher de refaire le lit. Bon, acheter des draps à chaque fois, ça reste raisonnable. Hein ? Mais alors, le matelas, laissez tomber. Donc voilà. La prochaine fois, j'hésite. Soit petit caribou, il finit par dormir dans de la paille dehors. Ou soit, il faut que je trouve beaucoup d'argent. Parce qu'à chaque fois, racheter un matelas, ça coûte bonbon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021